Musique On va à Hiroshima pour visiter le mémorial de l'après-guerre. 3000 allers-retours, 1750 allers. Montez ! On a quand même deux heures de bus pour aller de Onomichi à Hiroshima. Dans la rue, dans les magasins, il y a tout le temps du bruit. On est en face du dôme qui s'appelle le Gembaku Dôme. C'est un dôme qui est en fait un des derniers, voire le dernier, il me semble, il y a un bâtiment encore debout. C'est une photo de l'Amérique. C'est la première photo de la première bombée, l'atomique. C'est la première photo, peut-être deux heures après la bombée. C'est la dernière photo que le photographe a pris. Il ne pouvait pas continuer de prendre des photos. C'est là où la bombée a été. C'est la première photo, vous verrez ce qui s'est passé avec la pluie. 5000 à 6000 degrés Celsius, c'était la pluie. C'est assez dur ce qu'on voit là. C'est dur et en même temps c'est justement le fait qu'il y ait ces photos qui nous fait prendre conscience que c'est une réalité. Je me dis que derrière tout ça il y avait des scientifiques et que si on a eu la bombe atomique, c'est aussi parce qu'il y avait des scientifiques derrière qui ont bossé pour et que moi en tant que scientifique aujourd'hui, chaque innovation, découverte ou pseudo-progrès que je vais pouvoir mettre en place, il y a toujours la belle partie. la partie rend le monde meilleur et puis en fait il faut savoir que toutes ces technologies-là elles peuvent aussi être utilisées entre guillemets à mauvais escient et une science sans éthique, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est parti.